Et aujourd'hui, il faut dire que la crève tente déjà vers l'arrêté, alors que la crève a des arrêtés et des arrêtés. Des arrêtés, tout à fait. Et donc voilà un secteur qui va encore... C'est un état de réconcement, l'université. Mais, n'arrête pas de m'appeler, le CHU m'appelle, je vous dis sincèrement, partout, j'ai une liste, permettez-moi, qui m'a été envoyée ici, ce matin. Voilà, l'hôpital, le dit Lucie Bongo, ils sont à 9 mois d'arrêtés, le CHU de Brazzaville, 5 mois, l'hôpital de Dolizy, 10 mois, l'hôpital de Luanjili, 12 mois, l'université Marien-Gouabi, 10 mois, des arrêtés. Voilà, la poste du Como, 28 mois, 28 mois, la mairie de Pointe-Noire, 24 mois, la mairie de Brazzaville, 12 mois, les députés, 10 mois, à vérifier les arrêtés, les sénateurs, 10 mois, à vérifier, les ministres eux-mêmes, 4 mois d'arrêtés, la présidence de la République, 6 mois d'arrêtés, la STPU, 40 mois d'arrêtés. Ça, c'est le conceptif secteur. Et quand vous prenez les institutions, voilà, à nous, à l'ITIO, il y a ce problème. Ça fait longtemps que nous avons sujet, ça ne passe pas. Alors, nous sommes affiliés au ministère des Finances. L'ITIO, je le dis bien, c'est un organe de contrôle, voilà, tout ce que vous savez. Mais l'ITIO ne siège pratiquement, je le dis ici, ne siège plus. Nous avons une crise en face de nous dans tous les secteurs, l'université a fermé. Et le Parlement a les mêmes problèmes. Bon, franchement, le mieux serait, chers invités, de tenter de réfléchir sur ce qu'il faut faire pour sortir de cette crise. Sous-titrage Société Radio-Canada